Ce sera la nouvelle entrée de la gare pendant une période d'à peu près un an, le temps qu'il va nous falloir pour démolir et réaliser les travaux d'infrastructure de l'autre côté de cette cloison. Une nouvelle entrée sous chapiteau et une façade transfigurée. La démolition du hall sud de la gare de la Pardieu a débuté depuis plusieurs semaines. Une opération d'envergure s'inscrivant comme le lancement du projet de réhabilitation de l'édifice qui doit doubler sa surface d'ici 2023. La place Bérodier sur laquelle nous sommes va être totalement transformée par les travaux. La gare elle-même va être dans un premier temps détruite pour être reconstruite et se prolonger jusque sur l'avenue Pompidou. Avenue Pompidou qui verra une galerie avec de nouveaux accès au quai. Mais l'un des plus gros défis de ce chantier était surtout d'assurer la continuité de l'exploitation de la gare qui va défiler chaque jour près de 120 000 voyageurs et même plus en cette période de vacances estivales. Dans la gare elle-même, nous avons débuté des travaux il y a près d'un an et demi par des relogements de services qui sont affectés par les travaux de démolition et de construction qui sont à venir. Nous adaptons en permanence pendant les phases travaux l'information voyageur, la signalétique pour guider au mieux les clients dans la gare. Et côté voirie, toutes les précautions sont prises pour ne pas impacter la circulation des trains. Le mode de démolition du hall particulièrement sera réalisé par une descente sur des vérins c'est-à-dire que la structure va descendre mètre par mètre vers le sol sans risque de basculage vers les voies. Cette démolition devrait être terminée fin octobre. Celle du hall nord qui devrait débuter dans la foulée est prévue pour 2019.